Bonjour à tous, mon nom est Marianne, nous sommes le 15 novembre 2014. Je vais vous lire deux petits documents qui viennent du site Zénith pour vous confirmer que cette immigration de masse djihadiste est mise en place par le Vatican. Certaines personnes doutent encore que le Vatican soit impliqué dans cet ordre des choses qui se passent présentement dans le monde pour mettre en place la domination de cet empire romain. Alors le premier document sera intitulé « Migrants, sortir des logiques binaires stériles par le cardinal Viglio ». Ce document parut sur le site Zénith le 6 novembre 2014 et a été rapporté par Anne Curiane. Le défi culturel des migrations, risques et opportunités, congrès. En matière d'immigration, le Vatican invite à sortir de la logique binaire stérile qui oppose le citoyen à l'étranger, les personnes en situation régulière ou personnes en situation irrégulière. Le cardinal Antonio Maria Viglio, président du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en déplacement, est intervenu lors de la conférence sur le défi culturel des migrations. Deux points, risques et opportunités. Organisé à l'Université pontificale grégorienne, les 27 et 28 octobre 2014. L'Osservatore Romano rapporte des extraits de son intervention. Migrant n'est pas synonyme d'intrus ou d'irrégulier, a-t-il rappelé, invitant à dépasser cette logique stérile de concepts binaires qui oppose le citoyen à l'étranger, les personnes en situation régulière ou personnes en situation irrégulière, le natif à celui qui vient d'ailleurs. Pour l'Église, les migrations sont une puissante force de transformation, capable de promouvoir la diversité culturelle et même de changer les dimensions géographiques, économiques et sociales de toute la planète. À l'intérieur de l'Église, la présence des migrants peut solliciter un nouvel enthousiasme dans les communautés chrétiennes. Plutôt que des mécanismes de défense vis-à-vis d'autres identités ou cultures, le Cardinal a plaidé pour l'adoption de nouvelles chaînes de solidarité contre l'exclusion et la misère, dans un vrai esprit de dialogue et d'enrichissement mutuel. Le premier cas est de considérer que les migrants sont avant tout des êtres humains et de les accompagner et les impliquer dans le processus de décision qui touche leur vie. Car être solidaire signifie assumer la responsabilité de celui qui se trouve dans des situations difficiles. Les divers problèmes de nature sociale, économique, politique, culturelle et religieuse soulevés par le phénomène migratoire, exigent une sensibilité particulière et des gestes concrets de la part de tous, a incité le Cardinal. Dans la lumière de la lettre circulaire « Douleurs et préoccupations » qui, il y a un siècle, le 6 décembre 1914, demandait aux diocèses italiens d'instituer une journée annuelle de sensibilisation en faveur des immigrés italiens. L'Église propose encore aujourd'hui une vision à la fois commune et respectueuse des diversités. Il s'agit d'aider les personnes immigrées à la fois à entretenir la flamme de leur appartenance à leur communauté d'origine et à apporter leur contribution au développement des pays qui les accueillent, avec une traduction de Zénith, le 6 novembre 2014. Une autre qui est parue le 12 mai 2006, qui concerne aussi l'immigration. Avec l'Islam, l'importance du dialogue et du principe de réciprocité. Benoît XVI pour la plénière du Conseil pontifical pour les migrants. Rome, lundi le 15 mai 2006. Le pape Benoît XVI souligne l'importance du dialogue interreligieux et du principe de réciprocité dans les relations entre chrétiens et musulmans. Le pape a reçu ce matin en audience les participants de la 17e session plénière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement qui a pour thème « Migration et déplacement » et vers les pays à majorité musulmane. Les membres de l'Assemblée étaient guidés par le président du Disaster, le cardinal Renato Raphael Martino, et par le secrétaire Mgr Agostino Marchetto. Le pape a réaffirmé que le dialogue interreligieux fait partie intégrante de l'engagement ecclésial au service de l'humanité d'aujourd'hui et constitue quasi le pain quotidien de qui agit en contact avec les migrants, les réfugiés et les itinérants. Mais le pape évoquait aussi la mission des chrétiens, appelés à ouvrir les bras et leur cœur à toute personne, spécialement les petits et les pauvres, de tout pays, en laissant aux autorités responsables de la vie publique d'établir à ce sujet les lois retenues opportunes pour une saine coexistence. Le pape concluait, « Il faut espérer que les chrétiens qui émigrent vers des pays à majorité musulmane trouvent eux aussi accueil et respect de leur dignité religieuse. » Mais le pape se fout carrément de nous, alors que ces guerriers nous attendent pour tous nous pendre, nous couper la tête ou nous faire subir les pires tortures. « Le pape a par ailleurs également défini la pastorale des migrants et des personnes en déplacement comme une frontière significative de la nouvelle évangélisation dans le monde actuellement globalisé. » Alors, toute cette émigration-là, bien, c'est ça. Ça fait partie de la nouvelle évangélisation. Et on voit que c'est l'islam qui prend le dessus. Le cardinal Renato Martineau, qui a introduit ce matin les travaux de la plénière, estime pour sa part que pour résoudre de façon positive les problèmes posés par le nombre toujours croissant de migrants vers ou depuis les pays à majorité musulmane, plusieurs conditions sont nécessaires. Un dialogue interreligieux franc et loyal, un témoignage vécu de charité et d'accueil, un respect scrupuleux de la liberté religieuse, une juste intégration sociale et culturelle, avec l'observance des lois civiles en vigueur et une réciprocité justement comprise. Citant l'instruction Ergan Migranti Caritas Christi, numéro 66, le cardinal souhaitait que non seulement du côté catholique, mais aussi du côté musulman, il y ait une plus grande prise de conscience de cinq principes. L'incontournable exercice des libertés fondamentales, des droits inviolables de la personne, de l'égale dignité de la femme et de l'homme, du principe démocratique du gouvernement, de la société et de la saine laïcité de l'État. Mgr Marchetteau a évoqué pour sa part les changements, la pensée et l'œuvre du conseil pontifical depuis la dernière session plénière. Il souhaitait que l'un des objectifs de la plénière était de convaincre de l'importance d'un dialogue véritable, toujours plus large, de façon à assurer accueil et compréhension à qui migrent depuis les pays à majorité musulmane ou vers eux. Il leur demande, soulignait Mgr Marchetteau, d'ouvrir leur contribution loyale et généreuse au bien de la communauté qui les accueille et de l'Église locale même. Il ajoutait que les communautés les plus stables sont invitées à comprendre les besoins particuliers des hôtes ou des émigrés en développant un grand sens de la solidarité. C'est ainsi, disait-il, que les populations locales et les nouveaux arrivants pourront contribuer à réaliser une culture de coexistence, de la compréhension de la paix, dans le respect des droits humains de chacun. En parlant d'une analyse plus critique des événements historiques qui conditionnent aujourd'hui encore la mobilité, il est possible aux Églises, disait-il, d'offrir une contribution indispensable à la société pour un règlement juste de la mobilité humaine et la protection de tous, et en particulier des personnes qui y sont impliquées. « Ce qui est fondamental, soulignait Mgr Marchateau, c'est le respect réciproque et la justice des traitements juridiques et religieux. La réciprocité est aussi une attitude du cœur et de l'esprit qui nous rend capables de vivre ensemble et partout avec une parité de droits et de devoirs. » C'était sous le pontificat de Benoît XVI en 2006 et l'autre lettre, c'est sous le pontificat du pape François, le pape Jésus de François. Alors, on voit que c'est une même continuité d'esprit et que tout ce programme, il est sous le contrôle de Rome. Alors, quand on parle d'autres identités aux cultures, c'est une même unité et un appel à tous pour aider non pas les autres cultures, mais l'autre culture. Vous savez, les coupeurs de tête et les adorateurs du Dieu Allah. Ce message est pour que les pays aident les immigrants à s'établir dans chacun de nos pays afin de détruire les fondements de ce monde qu'ils sont en train de détruire ou de certains groupes d'immigrants que l'on fait venir pour un agenda bien précis. Gangsterisme, banditisme ou encore pour peut-être s'en servir comme arme biologique.